Salut, salut, bonjour, bonjour, c'est Congo News. Nous sommes encore aujourd'hui pour vous présenter cette émission sur la République démocratique du Congo. Comme d'habitude avant de commencer, nous disons merci à Dieu qui nous protège, à nos abonnés et nous disons merci aux téléspectateurs qui nous suivent à cet instant. Les députés refusent de collaborer avec la justice. Le procureur de la République vient d'informer que les députés refusent de collaborer, c'est-à-dire le procureur général près de la cour d'appel de la Gombe, Pascal Monconcolé, affirme qu'au stade actuel d'enquête, le grand obstacle rencontré par les magistrats instructeurs demeure le refus des députés de collaborer avec la justice. Il y a une situation de corruption et de députés de la province. Nous avons tout à fait, nous avons été séqués par le Sénat et nous avons bloqué le processus. Nous avons été le président de la République libéré le Sénat et nous avons été mouvement. Exactement. Lorsque les députés provinciaux qui détiennent certaines informations sont invités par les magistrats, ils refusent de comparaître. C'est déjà un obstacle. Il faut obstruction à la justice et ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'ils font l'obstruction à la justice, ce n'est pas une bonne chose. Parce que tout citoyen congolais doit collaborer avec la justice de son pays. C'est une bonne chose. même chose. Confermement à la loi, ils sont passibles d'une peine de servitude pénale comme témoin défaillant. Donc selon la loi, ce qui nous a témoin à l'Okouta, nous pouvons accouper cette information, c'est que la loi prévoit en son article 19 du code de procédure pénale, que les témoins qui, sans justifier des motifs légitimes d'excuses, ne comparaient pas bien que cités régulièrement ou qui refusent de prêter serment ou déposer quand il en a l'obligation, mais sans autre formalité ni délai, sans appel, être condamné par l'officier du ministère public à une peine de servitude pénale au paiement d'une amende. Donc, ce qui nous a collaboré, c'est la loi. Donc, ce qui nous a témoin à la prison, ce qui nous a témoin à l'Okouta. Alors, pour le moment, c'est la suite des apennaires qui sont à l'Okouta, procuré général, à l'oblige, qui est député, qui est collaboré, qui est bon, qui est une formation. Alors, c'est une tâche difficile, mais nous allons continuer cela. Il y a un moment présent, c'est ce qui nous a dit, mais là, de la libérer le Senat, ba banda, mais, de marche continue, parce que, c'est la senatrice, alors, c'est la l'oblige, yannis vous l'avez dit, et nous, c'est le sein de l'Okouta, et puis, les députés, n'ont pas qu'on a collaboré dans la justice, mais les députés, c'est la l'oblige. Pour vous, vous pouvez commenter, il y a une corruption, Alors, Jacques Togote, à vous de commenter bien-aimé. Nous sommes venus vous informer que le procureur de la République continue l'enquête, malgré les difficultés. Au revoir et à la prochaine.